La serendipité est essentielle aux sciences comme elle l'est à l'art. Inévitablement, entre art et science qu'on redécouvre régulièrement, on a toujours l'impression qu'on est dans une époque art et science. Finalement, c'est depuis toujours. Le 15e, la Renaissance était art et science, quand Galilée, par exemple, est le premier à savoir interpréter les tâches brunâtres sur la Lune comme étant des cratères parce qu'il a une culture de la peinture. Il a une culture artistique, oui. Exactement. Il y a bien d'autres exemples, art et science, avec aussi ces automates qui sont fascinants du 18e. Il y en a quelques-uns pas loin d'ici, d'ailleurs, aux arts et métiers. Mais je pense tout particulièrement à une époque, art, science et technologie, plutôt la fin des années 60, où il y a trois temps extrêmement importants entre les États-Unis et l'Angleterre. Aux États-Unis, experiment in art and technology. Art and technology project, Côte-Ouest. Et une exposition qui fait date et qu'on va fêter, j'espère, bientôt les 50 ans d'art et technologie, qui est Cybernetic Serendipity, que tu évoques dans ce livre de 2015. Là, on est vraiment au cœur de la sérénipité, puisque ça fait partie du titre de l'exposition de Jasia Reischard de 1968 à l'ACA de Londres. Grande exposition, effectivement, organisée par Jasia Reischard, la commissaire d'exposition. C'est la mise en rapport, si vous voulez, de la cybernétique, avec les machines informatiques qui permettaient aux artistes de nouvelles perspectives dans les champs de la création. Donc, on avait des dispositifs tout à fait nouveaux, ça concernait la musique, ça concernait la danse, ça concernait les arts graphiques, la poésie, le texte, etc. Donc, c'était vraiment tous les champs de recherche artistique dans lesquels on jouait, justement, avec des programmes informatiques. Alors, ça pouvait consister à produire des textes en changeant un mot et en voyant ce que ça pouvait donner. C'est finalement de l'expérimentation en art, mais ça faisait appel à des programmeurs informatiques et à des spectateurs qui interagissaient avec les machines et les programmes. Donc, ce qu'on avait là, pourquoi cybernétique et sérénipité ? Parce que, dans les programmes informatiques, on introduisait des facteurs aléatoires. L'aléatoire, c'est le hasard simulé, bien sûr. Et donc, ça pouvait donner des choses totalement inattendues pour le concepteur, mais aussi pour le spectateur qui, lui, interagissait avec le programme et qui pouvait être surpris par le résultat, si vous voulez. Mais, encore une fois, vous voyez, ce n'est pas vraiment le hasard qui compte, c'est bien le programme, là. On voit bien que c'est le programme. C'est-à-dire la manière dont l'artiste, finalement, a conçu le dispositif. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que les programmes qui, à l'époque, à la fin des années 60, étaient évidemment perfectibles. J'ai revu avec quelques étudiants hier un super calculateur du début des années 80, qui devait être à peu près dix fois moins puissant que nos téléphones portables dans nos poches. Ces machines sont encore perfectibles, enfin, elles ont atteint un niveau de perfection, de calcul. On peut imaginer qu'il y ait aussi moins de hasard dans les machines, mais les seules à préserver une part d'aléatoire, ce n'est pas de hasard, ce n'est pas tout à fait pareil, une part d'aléatoire, on va dire, de hasard semi-contrôlé, sont les artistes, les artistes numériques qui injectent de l'erreur pour garder cette capacité à s'étonner, pour garder, pour préserver notre capacité aussi à s'étonner. Mais il faut l'interpréter aussi, bien sûr, parce que il ne suffit pas de produire du hasard et du inattendu, il faut aussi lui donner un sens, si vous voulez. Je ne sais pas si vous l'avez testé, si vous l'avez lu, c'est « Composition numéro un », ce roman de Marc Saporta, qui était un écrivain des années 60, qui faisait partie de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Vous savez, c'est scientifique aussi qui participait à l'écriture mathématique, finalement. C'était des dispositifs mathématiques. C'est un roman, en fait, il se compose de 150 feuillets interchangeables. D'ailleurs, il vous dit dans l'introduction, vous prenez les 150 feuillets, vous les battez comme un jeu de cartes, vous les mélangez, et vous tirez au hasard les feuilles l'une après l'autre. Et ça fait des milliards de combinaisons possibles, bien évidemment. Donc, personne ne liera la même histoire. Alors, on parle de hasard, mais en fait, ce n'est pas vraiment du hasard. Parce que le dispositif derrière, qui permet d'engendrer toutes les continuités narratives, c'est quelque chose d'extrêmement construit, et d'extrêmement pensé, et déterminé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard, c'est quelque chose de construit. C'est le lecteur qui va donner sens à l'histoire, mais tous les feuillets sont conçus pour pouvoir s'enchaîner les uns avec les autres. Donc là, c'est intéressant de comprendre le dispositif qui est derrière. Moins la lecture, finalement, que de comprendre le dispositif. Alors, c'est marrant, parce que ça se rapproche de ce que Malarmé, grand poète Malarmé, voulait faire. Il voulait composer un ouvrage à l'aide de feuillets mobiles. Et il avait appelé l'écrivain l'opérateur du livre. Vous voyez, c'est proche de programmeur aussi. Ce qui nous évoque le cut-up de Bureau. Oui. Cette façon d'écrire, reprise aussi d'ailleurs au cinéma, de manière fragmentaire et, on va dire, par correspondance. Ou tous les jeux de combinatoire aussi. Marelle. On arrive, on a déjà évoqué, mais on va continuer évidemment sur l'Internet, puisque c'est aussi l'Internet qui a donné une relative visibilité au mot sérénipité. Je ne sais pas, quand est-ce qu'il est rentré dans le dictionnaire d'ailleurs ? En 2012, 2011. Oui, c'est très récent. Et d'ailleurs, l'année dernière, je crois, il faisait partie des mots qu'une opération du ministère de la Culture... Oui, il avait lancé, oui. Oui, dis-moi dix mots, proposé le mot sérénipité. Et cette année, alors on voit que ces mots sont très... Je pense qu'on vise un public jeune, donc il y a aussi une part un côté un peu innovante et tout, et comportemental. Et cette année, je crois qu'il y a, parce qu'on fait travailler à l'EPSA nos étudiants, télé-snobés. Ceux qui, quand on leur parle, regardent leur téléphone portable. Et là, certains étudiants se reconnaîtront. Euh... ... ... ... Sous-titrage ST' 501